Les amis, bonjour à tous ou bonsoir à tous, il est 4h du matin au moment où je tourne cette vidéo, c'est la dernière vidéo qui concerne la tournée aux Etats-Unis, donc tout d'abord merci à tous pour votre fidélité que ce soit sur Youtube mais aussi sur les autres réseaux tels Castingram, etc. Nouvelle défaite donc du Real Madrid cette nuit, 3-1, un score qui ne reflète pas on va dire la physionomie de la rencontre je trouve, un Real qui a quand même dans sa globalité dans les deux tiers de la rencontre dominé cette Juve qui a été assez apathique, très défensive mais qui s'impose 3-1 parce qu'elle a été réaliste, vous verrez les stats en fin de rencontre, j'ai plein de screens à vous montrer. Et depuis deux rencontres finalement que ce soit contre le Barça où on a touché 5 fois les montants et ce soir où il y a encore une fois 2 transversales et un pénalty non sifflé, oui t'as 2 défaites, t'as 3 buts encaissés par match, c'est pas normal mais offensivement je trouve quand même que t'es pas en réussite et que le scénario ne tourne pas en ta faveur. Donc est-ce qu'on peut être inquiet, oui parce que sur l'ensemble de la tournée américaine, t'encaisses quand même 8 buts, c'est beaucoup, ça fait 2 buts par match, t'en as inscrit 6, 2 victoires, 2 défaites, tu pars avec quand même une certaine inquiétude d'autant plus que le premier match en Liga c'est contre Bilbao, un déplacement Bilbao c'est jamais bon et imaginez on commence par une défaite ou un match nul, tu peux déjà avoir une certaine inquiétude pour la suite du championnat, le début du championnat du moins. Donc voilà, on commence du coup par la compo de cette rencontre, c'était pour la plupart des remplaçants, bon on avait quand même Courtois, Fran Garcia qui va être le titulaire en l'absence de Mendy qui a été très bon ce soir, Nacho Rudiger, Vasquez à droite que j'ai trouvé catastrophique, un milieu à 4 avec 2 expérimentés Cross et Modric et 2 jeunes, Bellingham que j'ai trouvé toujours très bon et Kamavinga, et enfin Vinicius avec la surprise du chef Roselou qui a été tout bonnement fantomatique. Et bien en fait le problème c'est que j'ai commencé à à peine m'installer avec mon PC que le Real était mené 1-0 donc déjà t'es KO direct, t'entames ta rencontre de la pire des manières possibles, manque de concentration, un alignement pourri, pas de repli défensif, on le voit dans la surface, il y a autant de joueurs turinois que de joueurs madrilènes, c'est pas normal, ça part d'une erreur de relance de Modric. 10 minutes après, rebelote, regardez il y a 5 turinois pour 5 madrilènes dans la surface, encore un centre en retrait, un mauvais alignement, 2-0, t'es à quoi, un quart d'heure de jeu, donc un début de match catastrophique, cauchemardesque, et en fait voilà, ton match amical qui doit te servir de repère, bah il est déjà foutu quoi, tu dois marquer 3 buts pour gagner, t'as quasiment tout perdu à un quart d'heure, regardez-moi ça, ça c'est l'alignement de la défense sur le premier but du Real. Non mais c'est pas possible, il y a Nacho qui n'est pas du tout aligné, enfin je veux dire, il n'y a rien qui va sur cette défense, les latéraux n'ont pas été bons là non plus, donc ouais je dirais que le secteur défensif quand même, ça reste quand même une grosse inquiétude sur cette tournée américaine parce que, offensivement, sur tes deux rencontres, sur les deux dernières rencontres, t'as plus de 30 frappes contre le Barça et plus de 30 frappes contre la Juve, et tu t'inclines à chaque fois et t'as marqué un but, donc sur 60 frappes inscrits en deux matchs, un but, ce qui te prouve que, offensivement, t'as de quoi être inquiet, et défensivement, avec ce que je viens de vous montrer, t'as de quoi être inquiet aussi, finalement, j'irais qu'il n'y a que le milieu de terrain qui m'a rassuré, mais est-ce que c'est dû au système tactique d'Ancelotti ? Je trouve qu'on est un peu dur aussi, oui, ce 4-4 de diamant, il ne fonctionne pas, t'as un jeu qui est trop axial, t'as tes latéraux qui, finalement, ne peuvent pas combiner avec tes attaquants de côté, puisqu'ils sont tout seuls, tu peux pas quadriller correctement le terrain, tu peux pas écarter, aérer le jeu, donc, effectivement, on s'en rend compte, ce 4-4 de diamant ne fonctionne pas, tu mets pas en valeur Vinicius, qui a d'ailleurs marqué ce but-là, alors qu'il partait du côté gauche sur une passe laser de Toni Kroos, qui a été très bon ce soir, mais est-ce qu'on peut en vouloir à Carlo Ancelotti ? Je reviens sur sa slide. On est les premiers, je suis le premier à le critiquer, parce qu'au cours d'une saison, il va rester tout le temps sur son 4-3-3, il va pas innover, il va pas surprendre l'adversaire. Là, ce sont des matchs amicaux, ils sont faits pour tester. Voilà, il va se rendre compte que le 4-4 de diamant ne fonctionne pas, mais le problème, c'est qu'il a 7 milieux de terrain à sa disposition, il n'a que 3 attaquants, Rodrigo, Rossellou et Vinicius. Il n'y a pas d'un Mbappé, il n'y a pas d'autre attaquants. Donc, est-ce qu'on peut en vouloir réellement à Ancelotti ? Oui et non. C'est vrai qu'en termes de composition, je vais revenir sur la compo, il pourrait tenter un 4-2-3-1, avec 2 pistons que pourraient être Kamavinga et Chouameni, 3 milieux offensifs, Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, Bellingham en 10, et une pointe qui est Rossellou. Du coup, ce système aurait plus de cohérence. Là, il part sur un 4-4 de diamant. Effectivement, ce système est trop axial et ne met pas en avant les qualités du Real Madrid. Un joueur qui m'a beaucoup plu ce soir, c'est Fran Garcia. Malheureusement, ce dernier n'a pas pu combiner avec Vinicius puisqu'il était tout seul côté gauche, mais c'est un latéral à valeur d'espace, très agressif, beaucoup de centres réussis. Je commence à fatiguer 4h du matin là. Beaucoup de centres réussis. Une grosse activité côté gauche et je ne vois pas ce soir comment Mendy peut récupérer sa place. En fait, à travers les 4 matchs, une des conclusions qu'on peut tirer, c'est que Fran Garcia sera le titulaire de ce Real Madrid 2023-2024. Je ne vois pas un autre scénario possible. Alaba n'est pas apte à jouer à ce poste-là, il ne veut pas. Et Mendy est tout le temps blessé et n'apporte rien offensivement. Tandis que Vasquez, côté droit, ça a été flagrant. 7 centres réalisés, 0 réussis. Le ratio est nullissime. Nullissime, c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire pire ce soir. Et ce qui m'inquiète en fait, c'est qu'on peut déjà anticiper qu'une nouvelle fois, le jeu du Real Madrid ne sera que d'un côté, du côté gauche du Real. Parce que, côté droit, ça sera encore la faiblesse du Real Madrid. Alors, le Real ne peut pas se renforcer à tous les postes. Question de pognon, tout ça. Mais le latéral droit, c'est vraiment la faiblesse de ce Real Madrid, que ce soit défensivement. On l'a vu l'an passé contre Mbappé, Carvaral était à la rue, mais offensivement. C'est-à-dire que Carvaral ne fait plus les efforts comme auparavant. Il vieillit, il est carbo. Et le remplaçant, Kévasquez, ne s'est pas encadré un dans la surface. Donc, ça devient compliqué. Donc, on va encore avoir un côté gauche hyperactif et un côté droit de Fégnace. Voilà, je vous l'annonce. On passe aux statistiques de la rencontre, les amis. Comme quoi, le score ne reflète pas la physionomie du match. Vous avez en vert les momentum qui représentent les moments forts de la Juve et en bleu les momentum du Real Madrid. On voit que le Real a totalement écrasé, en termes de domination, cette Juve. Et ça se retrouve avec les statistiques, puisque le Real a eu 2 tiers de la possession, 67%, 29 frappes au moment où j'ai screené. On en a plus de 31, je crois. 8 frappes pour la Juve. Mais la Juve a cadré 50% de ses frappes. Là où, je ne vais pas dire de connerie, mais le Real a cadré moins d'un tiers de ses frappes. Donc, le constat est terrible. C'est-à-dire que le Real, en deux matchs, plus de 60 frappes, une cadrée. Donc, il y a un véritable problème de finition dans cette équipe-là. Il faudra absolument que le Real recrute un 9. Que ce soit Mbappé, Vlaovic, Kane, Gonzalo Ramos, mais je crois que lui, il part du côté du Paris Saint-Germain. Il faudra un 9. On ne peut pas faire une saison en dépendant des exploits personnels de Vinicius. Ce n'est pas possible. Je ne comprendrai pas la stratégie du Real Madrid si ces derniers venaient à miser tout sur les exploits de Vinicius. Parce que ce soir, Vinicius n'a tenté que des exploits personnels. On n'a pas eu de circuit préférentiel. On n'a pas eu une certaine cohérence, une animation dans le secteur offensif. Moi, j'ai vu des mecs qui ont tenté de centrer au hasard, Lucas Vazquez. Et un Vinicius qui a tenté de dribbler comme il pouvait. Mais je n'ai pas vu de réel schéma, de circuit préférentiel concernant le secteur offensif. On passe aux notes de la rencontre. Et pour une fois, mis à part quelques erreurs, comme quoi Lucas Vazquez a fait un meilleur match que Fran Garcia. Bon, ça, c'est une incohérence. Sinon, je trouve que c'est plutôt bon. Dans le sens que Rossellou a été fantomatique. Il n'a touché que 10 ballons. Vinicius, homme du match, bah oui, ça a été le meilleur joueur offensivement. Il a inscrit le but. Tony Kroos, très bien noté également parce qu'il a fait la passe décisive. On a un milieu de terrain qui, ce soir, peut-être considéré comme une satisfaction parce que tous les milieux de terrain ont été au niveau. Ça, OK. Donc, 7 pour Kamavinga. 7 pour Modric. 7-8 pour Bellingham qui confirme, encore une fois, que ce poste de numéro 10 lui va merveille. Une défense décevante. OK. Thibaut Courtois, bon, il ne peut rien faire. À chaque fois, il prend des buts à bout portant. Donc, ouais, plutôt d'accord, finalement, avec ces notes-là. Et mes tops sont ceux-là. Donc, comme je vous ai dit, Fran Garcia parce qu'il confirme que cette année, on aura quand même un vrai latéral gauche. Et ça, ça fait plaisir. Dans la lignée, je pense, des Marcelo et des Roberto Carlos dans le côté offensif du latéral. Vinicius, homme du match, parce que c'était le joueur le plus dangereux côté Real Madrid. Et ensuite, j'avais mis Bellingham. Vous voyez donc avec les flèches vertes. Mais flop. Donc, le pire joueur pour moi, ça a été Vasquez. À la rue, défensivement. D'ailleurs, il y a deux débuts de la Juventus qui viennent du côté de Vasquez, tout simplement. Et en plus de ça, offensivement, il a été, je vais rester poli, mais vraiment nul. Rossellou, 10 ballons touchés. Il avait un gabarit pour jouer en pivot. Il ne s'en est pas servi. Dans le jeu, il n'y a rien. Pareil. Donc, très décevant. Et Nacho, pourquoi ? Parce que capitaine, leader de cette défense. Et je trouve qu'il n'a pas réussi à aligner ses défenseurs, à diriger cette défense ce soir. Donc, globalement déçu de ces trois joueurs. Donc, est-ce qu'on doit être inquiet ? Bah oui, quand même. Parce que tu as 50% de défaite, quand même. Sur les deux derniers matchs, tu as 6 buts encaissés pour un seul inscrit. Tu ne vas pas entamer la Liga avec beaucoup de sérénité. Et si tu n'as pas Mbappé ou si tu n'as pas un numéro 9, bah là, oui, l'inquiétude sera encore plus grande. Donc, voilà les amis, ce que j'avais à vous dire ce soir. Un score sévère, mais des inquiétudes quand même. Donc, donnez-moi vos tops et vos flops. Et dites-moi si vous êtes inquiet concernant le début de saison de la Liga qui commence dans 10 jours à Bilbao. Ça va être compliqué. Merci les amis. Je vous dis bonne nuit parce que là, je vous avoue, je suis assez crevé. Ciao ! Sous-titrage ST' 501